Maintenant, l'Inde aurait commandité le meurtre d'un citoyen canadien en Colombie-Britannique. C'est ce qu'a affirmé le premier ministre Justin Trudeau cet après-midi à la Chambre des communes. Raymond, le crime en question a été commis il y a trois mois. Exact. Un meurtre qui a été commis, Pierre-Olivier, en juin dernier en Colombie-Britannique. Vous allez voir des images de la victime. Il s'agit de Hardip Singh Nijjar. Il était président d'un temple Sikh à Surrey. Il a été tué dans une fusillade. Hardip Singh Nijjar était aussi un séparatiste Sikh et l'Inde le considérait comme un terroriste. Et cet après-midi, dans un moment vraiment très solennel à la Chambre des communes, Justin Trudeau a déclaré que les services de renseignement canadiens ont des informations crédibles à l'effet que le meurtre de cet homme a peut-être été commandité par le gouvernement indien. On peut l'écouter. La semaine dernière, au G20, j'ai personnellement abordé la question de manière très claire avec le premier ministre Modi. L'implication de tout gouvernement étranger dans le meurtre d'un citoyen canadien en sol canadien constitue une violation inacceptable de notre souveraineté. Un tel acte va à l'encontre des règles fondamentales qui régissent les sociétés libres, ouvertes et démocratiques. Et le Canada a expulsé un diplomate indien. C'est ce qu'a annoncé Mélanie Joly, la ministre canadienne des Affaires étrangères, selon qui c'est une question de principe. C'est le respect de la souveraineté des États. Et pour nous, on voit ça comme une potentielle violation inacceptable de notre propre souveraineté. Et c'est pourquoi le Canada en fait un point de principe. Et ces allégations, Pierre-Olivier, ont également donné lieu cet après-midi à une rare unanimité à la Chambre des communes. Écoutons les réactions des trois principaux partis d'opposition. On est d'abord stupéfaits, sous le choc. C'est quelque chose d'inacceptable. On va vous dire en terminant, Pierre-Olivier, que Justin Trudeau et Mélanie Joly doivent quitter Ottawa demain. pour se rendre aux Nations unies. On n'a certainement pas fini d'entendre parler de cette histoire. C'est à suivre. Merci, Raymond. Je vous en prie.